Il y a déjà 20 banques qui ne veulent pas financer ce projet. Il y a déjà 11 sociétés d'assurance qui disent qu'elles ne veulent pas assurer ce projet. Mais malgré tout, M. Pouyanné, le patron de Total, s'obstille. Et il a, hélas, probablement le soutien du Crédit Agricole et d'Amundi. Le premier actionnaire de Total, c'est Amundi, qui est une filiale du Crédit Agricole. Ce projet de pipeline ECOP est scandaleux pour au moins trois raisons. Premièrement, les conditions dans lesquelles il se fait. 110 000 personnes qui vont être impactées le long du trajet en Ouganda et en Tanzanie, essentiellement des paysans qui n'ont plus le droit de cultiver leur terre ou seulement pour des cultures très courtes. Un autre élément scandaleux, c'est les atteintes aux libertés fondamentales que le Parlement européen a dénoncées. C'est plus de 50 associations qui ont été fermées par le gouvernement parce qu'elles s'opposaient à ECOP ou qu'elles demandaient juste la justice pour les familles concernées. Un autre problème, c'est la biodiversité. Total vient de commencer les travaux. Ils veulent faire les premiers forages juste avant Noël, en décembre 2022, dans le plus ancien parc naturel d'Ouganda. On a vu des girafes, des troupeaux d'éléphants qui se promènent tranquillou. Et c'est là que Total a commencé avec ses quaterpillards. Même l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il n'y a pas besoin de nouveaux forages de gaz et de pétrole. Et malgré tout, Total s'obstine et veut faire absolument cet énorme pipeline. Donc je pense qu'il faut le stopper. C'est ce que dit la résolution votée par le Parlement européen le 15 septembre. Les gens de chez Total sont furieux. Le dictateur M. Mousséveni n'est vraiment pas content. Et on dit clairement qu'on demande aux crédits agricoles et à Amundi, les stakeholders, les co-responsables de Total, de mettre en œuvre ces décisions. Vous savez qu'il y a eu un procès le 12 octobre. Total était devant la justice française à cause de la loi sur le devoir de vigilance. Une grande entreprise française ne peut pas faire en Ouganda ce qu'elle n'aurait pas le droit de faire en France. Évidemment, en France, ce pipeline ne pourrait pas se faire. Et des travaux dans des conditions humaines aussi terribles ne se feraient pas. Donc la loi sur le devoir de vigilance dit qu'une entreprise française ne peut pas faire en Ouganda ou en Tanzanie ce qu'elle n'aurait pas le droit de faire en France et en Allemagne. Mais cette loi s'applique aussi à Amundi, aux crédits agricoles, qui devraient, et on va tout faire pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Il y a eu beaucoup de discours depuis quelques années sur un nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Mais il est temps de donner un contenu concret à ce partenariat. Et donc si on demande à l'Ouganda de renoncer à son pétrole alors qu'elle a besoin d'argent, il y a besoin d'argent pour l'éducation et pour l'électricité, il faut qu'on mette de l'argent sur la table. Donc depuis que je suis revenu au Parlement, j'ai, avec d'autres amis, fait voter cette résolution. Mais surtout, j'ai déjà rencontré plusieurs commissaires européens pour dire qu'on peut trouver de l'argent s'il faut trouver 0,4 milliard chaque année pour donner à l'Ouganda en échange du fait qu'elle n'utilise pas son pétrole et pour, de façon fléchée, de façon très concrète, pour l'éducation et pour l'électricité, je pense qu'on peut y arriver. Donc voilà, c'est l'enjeu. Ça n'est pas facile si on ne négocie pas avec les dictateurs. Ce sont les Chinois et les Russes qui le feront et ce ne sera pas forcément mieux.